Je viens d'écouter un podcast qui date déjà d'un moment, qui est sur YouTube, sur Schopenhauer, entre Raphaël Enthoven et Roger Pauldroit. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait Roger Pauldroit, la façon dont il disait, et plutôt que de le paraphraser, je vais vous lire ce qu'il disait. Parce que je trouve ça tellement essentiel pour nous, pour mieux conduire notre vie, pour mieux être, moins malheureux on va dire, plus heureux par moment, plus souvent. Il y a une idée fondamentale de Schopenhauer. C'est cette idée que l'individu est dépassé par l'espèce, mais aussi que la raison, le désir, tout ce que nous nous racontons comme étant les sources de nos actes, ont un arrière-plan. Il y a quelque chose qui nous mène, et que nous ne voyons pas, et que nous ne comprenons pas. Alors ça, ce n'est pas nouveau aujourd'hui. Freud l'a repris, avant lui Nietzsche, et puis après Freud Lacan, et voilà, c'est la philosophie contemporaine, on pourrait dire. Cette jeune fille merveilleuse, qui est pleine d'attrait, que je découvre comme étant la raison d'être de ma vie, et qui va désormais orienter mon existence, ça c'est un fantasme masculin. Je reprends parce que c'est trop bien. C'est Roger Paul droit qui dit ça, enfin c'est peut-être Schopenhauer qui l'a dit, mais il le reprend. Cette jeune fille merveilleuse, qui est pleine d'attrait, que je découvre comme étant la raison d'être de ma vie, et qui va désormais orienter mon existence. Entendez bien, la raison d'être de ma vie, et qui va désormais orienter mon existence. N'est-ce pas là peut-être le fantasme de tous les hommes, au fond, qui ne veulent pas s'avouer, de tous les hommes hétérosexuels évidemment, qui ne veulent pas s'avouer, qui est dans l'air inconscient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si c'était vrai, ben eux aussi ont une princesse charmante. Il ne faut pas se moquer de nous les femmes avec notre princesse charmante. Aussi belle que vous soyez, aussi jolie à regarder, aussi bien maquillée, aussi bien habillée, si vous n'avez pas ce qu'il faut pour que l'homme, en vous voyant, pense que vous allez être la raison d'être de sa vie, que vous allez orienter son existence. Si vous n'avez pas ces qualités profondes, en dehors de la beauté, il couchera avec vous, et il ne reviendra pas, et ça va vous étonner. Ben oui, c'est que pour correspondre au fantasme de quelqu'un, il ne suffit pas d'un physique. Il faut aussi une certaine solidité, une certaine autonomie, une capacité de fonctionner dans la légèreté, de ne pas peser sur l'autre, de ne pas raconter sa journée d'une façon monotone, de ne pas demander à son compagnon d'aller lui chercher le pain. Comme disait Fabrice Luchini dans un autre YouTube, où il parle de l'amour lui aussi, et où il dit, il n'y a que ma mère qui m'a demandé d'aller chercher le pain. Aucune autre femme ne me demandera d'aller chercher le pain. C'est pour ça que je suis célibataire. Eh bien, voyez-vous, cette femme idéale que l'homme a en lui, c'est cette jeune fille merveilleuse, qui a plein d'attraits, mais qui est la raison d'être de ma vie, et qui va désormais orienter mon existence. C'est incroyable de voir qu'un homme a au fond de lui ce rêve de princesse charmante lui aussi. Donc quand Champoneur est attiré par une femme, selon lui, parce qu'il était hétérosexuel, selon lui, ce n'est qu'une sorte de ruse, d'espermatozoïdes muets, pour perpétuer l'espèce, et faire en sorte que, quand elle sera flétrie, la jeune femme et moi aussi, eh bien, il y aura d'autres petits êtres humains, vagissants, qui vont commencer et continuer, et cela rejoint l'idée de comédie et de tragédie. Il y a une comédie de l'existence humaine, une comédie des sentiments, qui a en même temps une cohérence. c'est-à-dire qu'il est évident que les amoureux sont sincères, il est évident que ce que l'on se dit sur ce registre est vrai, mais il y a tout un arrière-plan, tout un arrière-fond, une force, ce que Champoneur appelait la volonté, volonté, qui n'est pas notre volonté, mais qui est une sorte de mouvement, qui ne va pas n'importe où, n'importe comment, et on ne sait pas pourquoi. Vous voyez, cet étang où il y a des carpes, il suffit de jeter un petit bout de pain sur, là où il y a des carpes, elles vont se jeter voracement vers ce petit bout de pain. Pour Schopenhauer, il y a une volonté des planètes et des galaxies dans le système solaire. La volonté de Schopenhauer, cette force qui gesticule d'une façon cohérente et parfois incohérente, à nos yeux, c'est ce qui fait tenir le monde, c'est ce qui le fait persister. Je savais déjà que ce que nous voyons du monde n'est pas cohérent. Et je trouve qu'en tant que psy, c'est très important de baser sa pratique là-dessus. La seule chose qui soit intéressante, c'est d'aller vers son plaisir, sans faire de mal à personne. Au moins, si on fait ça, la vie a du sens. Mais au-delà de ça, rien n'est vrai. Ni ce que je pense, ni ce que vous pensez, parce que nos idées sont polluées par nos émotions d'enfant. Nos désirs, nos envies d'enfant, nos déceptions d'enfant, nos voleurs d'enfant, à partir de tout ça, nous nous sommes construits un monde inconscient et tout ce que nous voyons, tout ce que nous comprenons du monde qui nous entoure et des gens qui nous entourent, nous les voyons au travers de ce scénario-là. Donc, ça me paraît très important de comprendre la philosophie quand on a une pratique de psychothérapie. Parce que quand on a un patient en face de soi et qu'il vous raconte quelque chose, bien sûr, nous, on ne le juge pas, mais quand même, quand on sent qu'il dit une connerie, c'est-à-dire qu'il met beaucoup de vérité dans un concept qui va orienter sa vie et que sa vérité le coince dans un système, nous, psy de l'extérieur, on peut voir ça et on peut au moins lui dire de façon claire, pas simplement l'écouter, pas simplement faire une petite suggestion du genre « Ah bon, vous croyez que c'est comme ça que ça marche ? » Et si ça n'était pas comme ça ? Pour moi, ce n'est pas suffisant. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre clairement, mais vous êtes sûr de vous, dans ce que vous dites, vous dirigez votre vie à partir de ses convictions et vous n'avez pas conscience que le monde est absurde. Vous n'avez pas conscience que toutes vos idées sont polluées par vos émotions d'enfant qui vous ont construit un monde imaginaire et qui font que ce que vous dites, vous devez le remettre en question, même si c'est pour poursuivre après cette même idée. Sous-titrage Société Radio-Canada